Qu'est-ce qui fait que vous avez grossi ? Que s'est-il passé pour que votre aspect physique vous empêche de vous apprécier ? Pourquoi votre corps a-t-il réagi de la sorte ? Comment se fait-il qu'au fil du temps, vous avez laissé s'accumuler tous ces kilos superflus ? Comment cela s'est-il produit et pourquoi vous sentez-vous aussi mal dans votre corps, si mal dans votre tête, car votre poids est devenu votre pire cauchemar aujourd'hui ? Par cette courte vidéo, je vais tenter de répondre à ces questions et de vous apporter des solutions vous permettant de réagir en conséquence. Il ne s'agit pas pour moi ni de juger vos choix de vie, ni de vous reprocher quoi que ce soit. Juste vous aider à atteindre votre idéal de vie. Tout d'abord, quel événement a fait que vous avez grossi ? S'agit-il pour vous d'un véritable choix alimentaire par la consommation excessive de produits industriels ? Fast-food, hamburgers, plats cuisinés, chips, frites, poissons gazeuses, sucrés ou énergétiques, barres chocolatées, friandises, pâtisseries et j'en passe. Vous savez, en prendre conscience est déjà une première victoire. S'agit-il au contraire d'un dérèglement alimentaire lié à une mauvaise hygiène de vie par l'absorption d'aliments déficients et un manque évident d'exercice ? En somme, passez-vous le plus clair de votre temps, écrasé dans votre fauteuil, télécommande à la main, devant des séries télévisées à consommer des chips, des pizzas et du soda ? Ou peut-être préférez-vous scroller les pages de web de votre smartphone dans un état hypnotique en sirotant des cocktails sucrés ? Quoi qu'il en soit, si c'est le cas et que vous souhaitez perdre du poids, il va falloir vraiment changer votre comportement. S'agit-il plutôt d'un traumatisme émotionnel ? Réfléchissez un instant à cette question. Que vous est-il arrivé ces derniers temps ? Avez-vous vécu un événement traumatisant, un accident ? Perte d'un être cher, déception amoureuse, échec scolaire ou professionnel ? Avez-vous vécu une situation stressante ? Vous sentez-vous fatigué, abattu ? Manquez-vous d'énergie ou de sommeil ? Voyez-vous, la prise de poids a des causes multiples et chaque individu, femme ou homme, qui ont subi des conséquences, réagissent de manière différente. De quelques kilos superflus à une situation d'obésité, tout est fonction de votre capacité à prendre conscience et réagir dans la situation, sauf peut-être en cas de dysfonctionnement hormonal. Néanmoins, quelle qu'en soit la raison, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque l'on souffre de problèmes de poids, le regard des autres peut être parfois blessant et douloureux. Loin d'être constructif, ces critiques remettent souvent en cause le regard quand l'on se porte soi-même en favorisant la perte de confiance en soi. Pour éviter cela, je vous propose de vous approcher un peu et de tendre l'oreille. Écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire à ce sujet. À la question de notre sujet, qu'est-ce qui fait que vous avez vraiment grossi ? La réponse se trouve peut-être dans vos émotions. La peur, le sentiment d'abandon, le manque d'amour, la dévalorisation, la vulnérabilité, tout cela exprimé par des impulsions inconscientes et des comportements compulsifs se manifestent souvent comme de mauvaises habitudes alimentaires. En tenant compte que la finalité de ces expériences douloureuses n'est pas de perdurer, seulement de nous enseigner une leçon et ensuite de disparaître, il est alors compréhensible que dans ce cas, chacune de nos émotions laisse une trace bien réelle dans notre organisme qui se traduit hélas trop souvent par une prise de poids. Et dans ce cas, le stress joue un rôle très important. Le stress associé à une fatigue chronique entraîne inexorablement une augmentation de la masse graisseuse. Quand l'hormone du stress, le cortisol, atteint son plus haut niveau, elle augmente le stockage de la graisse au niveau de l'estomac. Les adipocytes, cellules qui stockent le gras, situées à cet endroit possèdent davantage de récepteurs pour le cortisol que les cellules se trouvant à des niveaux superficiels du corps. Le cortisol modifie alors le stockage du sucre, de l'eau, et réduit la masse musculaire. Il favorise donc le stockage des graisses au niveau abdominal, augmente notre appétit et oriente nos choix alimentaires vers des produits plus gras et plus sucrés. Comme notre système d'épurement émotionnel est affecté, notre mental, lui, a essayé inconsciemment de nous protéger en se débarrassant de toute pensée ou sentiment négatif par le moyen de la digestion mentale, nous suggérant ceci. Puisque je ne peux pas traiter ma tristesse, peut-être puis-je la manger. Comme je n'arrive pas à exprimer ma colère, peut-être devrais-je la dévorer. Et puis si je suis capable d'engloutir toutes ces émotions, peut-être pourrais-je trouver un moment de paix, même si celles-ci sont difficiles à avaler. Et vous savez quoi ? Les émotions que l'on ne laisse pas s'exprimer s'impriment dans notre corps. L'excès de poids disparaîtra probablement lorsque votre enfant intérieur, qui vit encore dans votre corps d'adulte, grandissant à travers le gras emmagasiné au fil des épreuves, comprendra que pour être reconnu et protégé par l'adulte, il devra faire face à ses peurs. La peur enfantine appartient au passé et aujourd'hui, il est grand temps de s'en débarrasser. Alors cet enfant intérieur arrêtera de grandir sous forme de graisse. Sachez que la graisse est une résultante physique de votre besoin de prendre de la distance avec les autres. Cette graisse est un rempart, une armure, un costume pour se protéger, une barrière physique que vous avez créée par un comportement inapproprié. Jour après jour, vous vous êtes emmuré jusqu'à renoncer à tous vos rêves. Aussi, je vous propose d'abattre ce mur, de vous débarrasser de chacune de ces briques qui ont un nom. Honte, rage, peur, rancœur, injustice, séparation, épuisement, stress, agressivité, colère, impatience. Il est grand temps d'en finir avec ces mots. Chaque gramme de graisse qui recoue votre être a pénétré votre subconscient avant de s'accumuler dans votre corps. Lorsque le poids de vos émotions disparaîtra de votre esprit, il abandonnera systématiquement votre corps. Comprenez que la prise de poids n'est pas toujours due à un excès de nourriture. Et même si c'est le cas, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui fait que je grossis aujourd'hui ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada